Rapport de synthèse Enquête démographique et de santé du Mali 2012-2013 L'EDS du Mali 2012-2013 a été exécuté par Infostat en collaboration avec la cellule de planification et de statistiques du secteur santé, développement social et promotion de la famille et l'Institut national de la statistique, ministère de la planification de l'aménagement du territoire et de la population L'EDS M5 2012-2013 a été financé par le gouvernement du Mali, l'Agence des États-Unis pour le développement international et l'Agence canadienne pour le développement international En outre, ICF international a fourni l'assistance technique dans le cadre du programme mondial méjeu DHS financé par l'USAID Au cours de l'enquête, 10 105 ménages ont pu être enquêtés avec succès dans lesquels 10 424 femmes et 3 816 hommes de 15 à 49 ans ont été interviewés L'EDS M5 fournit des données pour les régions de Caille, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Bamako et une partie de Mopti L'EDS M5 n'a pas pu enquêter la population des autres régions, contrairement aux précédentes enquêtes Par conséquent, au niveau national, les indicateurs ne peuvent pas être directement comparés avec les enquêtes précédentes et les interprétations sur les tendances devraient se limiter à ces cinq régions qui ont été enquêtées L'EDS M5 montre quelques résultats positifs Dans les régions enquêtées, plus d'enfants survivent jusqu'à l'âge de 5 ans La mortalité infantile est la probabilité pour un enfant de décéder entre sa naissance et son premier anniversaire Dans l'EDS M5 de 2012-2013, le risque de décéder entre la naissance et le premier anniversaire était de 56 décès pour 1 000 naissances vivantes Cela signifie qu'un bébé sur 18 ne survit pas jusqu'à son premier anniversaire La mortalité infantile-juvénile est la probabilité pour un enfant de décéder entre sa naissance et son cinquième anniversaire Au Mali, le risque de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire est de 95 décès pour 1 000 naissances vivantes En d'autres termes, au Mali, presque un enfant sur 10 ne survit pas jusqu'à son cinquième anniversaire La mortalité avant l'âge de 5 ans a baissé depuis 2006 dans toutes les régions enquêtées Au Mali, les familles prennent des mesures pour prévenir le paludisme 84% des ménages dans les régions enquêtées possèdent au moins une moustiquaire préimprégnée d'insecticides Et deux tiers des personnes des ménages ont accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticides Plus d'enfants et de femmes enceintes, les groupes les plus à risque au paludisme, dorment aujourd'hui sous une moustiquaire Le DSM-5 montre que 69% des enfants de moins de 5 ans ont dormi sous une moustiquaire la nuit précédant l'interview Comparé à seulement 27% d'enfants à le DSM-4 de 2006 L'utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes a aussi augmenté de façon significative depuis 2006 L'infection au VIH reste faible au Mali Seulement 1% des hommes et des femmes des régions enquêtées sont positifs au VIH Bien que ces résultats soient encourageants, beaucoup d'autres domaines ont besoin d'amélioration au Mali La survie des enfants s'améliore quand les femmes et les hommes planifient la naissance de leurs enfants et s'assurent d'espacer les naissances d'au moins 3 ans Mais actuellement au Mali, seulement 10% des femmes en union utilisent une méthode moderne de contraception alors que 85% d'entre elles ont déclaré avoir entendu parler d'au moins une méthode Les femmes du milieu urbain utilisent plus fréquemment une méthode de contraception que celle du milieu rural Des soins appropriés au cours de la grossesse et de l'accouchement aident les mères et les nouveaux-nés Au Mali, environ trois quarts des femmes effectuent au moins une visite prénatale au cours de la grossesse Mais seulement 55% des accouchements se produisent dans les établissements de santé Seulement 4 enfants de 12 à 23 mois sur 10 sont complètement vaccinés dans les régions enquêtées Environ 12% des enfants n'ont reçu aucun vaccin La couverture vaccinale a baissé dans presque toutes les régions enquêtées depuis l'EDS de 2006 La malnutrition continue d'être un défi au Mali Presque 40% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance ou sont trop petits pour leur âge Ceci est un signe de malnutrition chronique Un enfant sur quatre présente une insuffisance pondérale L'anémie est très fréquente au Mali Près de 8 enfants de moins de 5 ans sur 10 sont anémiques L'anémie peut affecter les capacités d'apprentissage de l'enfant et ses capacités à résister aux maladies Environ la moitié des femmes sont également anémiques Et cela augmente les risques de complications au cours de la grossesse et de l'accouchement Comme on peut le constater L'EDS 2012-2013 du Mali est une mine d'informations sur la population et les conditions sanitaires au Mali Les résultats de cette enquête montrent où des progrès ont été réalisés Mais aussi où des améliorations sont nécessaires L'EDS 2012-2013 du Mali fournit des informations aux responsables de programmes, planificateurs et décideurs Pour les aider à prendre des décisions fondées sur des faits Afin d'améliorer la santé et le bien-être de la population du Mali Pour plus d'informations sur l'EDS M5 du Mali Veuillez contacter la Cellule de planification et de statistique Et l'Institut national de la statistique Ou encore contacter le programme DHS ICF international Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada